Le Gier à EquiGénétique qui nous parle de cette belle journée de présentation des talons dans le sud-ouest, à savoir à Poitiers. EquiGénétique c'est la 11ème édition. EquiGénétique a été l'initiateur du salon des talons à Montmorillon il y a 12 ans, en 2003 exactement. Et maintenant c'est devenu le 12ème des salons des talons après Saint-Lô. On y retrouve beaucoup d'étalons de toute la France et même d'Europe, puisque de plus en plus d'étalons étrangers viennent d'à Poitiers, des étalons d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, d'Allemagne comme Contembro, de Belgique comme Quintus. Les éleveurs eux viennent de toute la grande région centre-ouest, c'est-à-dire une région qui va d'Orléans à Nantes jusqu'à Bordeaux, le Pompadour. Donc on a des éleveurs d'Angleterre, de Ciel français, quelques éleveurs de Ciel étranger. C'est le grand salon du mariage des jumeaux de Saint-Lô. Alors pouvez-vous nous parler un peu de la journée, les étalons, la région ? Alors la région Poitou-Charrotte est une région qui représente 4%, un peu plus de 4% des jumeaux de saillis. Et chose à noter, c'est actuellement la seule région dont le nombre de jumeaux de saillis est en augmentation. Alors que pour la France, la moyenne française, elle est en diminution d'environ 30% sur les trois guerrières aînées. Ce qui est colossal. Je voudrais redonner ici un grand espoir aux éleveurs qui ont peut-être eu quelques difficultés à vendre leur production ces dernières années. Notre activité de production de chevaux de sport est une activité ainsi que de production long. Les jumeaux que nous allons faire saillir en 2015 ont donné des produits qui seront à vendre en 2020-2021. Et l'équitation est un sport en très grand développement, incessant depuis plus de 20 ans. Premier sport féminin et troisième sport au plan national, troisième fédération au plan national. La conjonction de cette augmentation du nombre de cavaliers et de la diminution des jumeaux de saillis, donc des produits à naître, fait que très prochainement, le nombre de chevaux produits en France, et particulièrement en Pote-de-Charente, va être insuffisant pour satisfaire la demande. Donc, les chevaux que nous allons produire cette année et l'année prochaine sont des chevaux qui auront encore plus de chances de correspondre et de trouver un acquéreur dans les prochaines années. Alors, l'amorosité, est-ce qu'on est encore en morosité ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un vent d'optimisme qui souffre cette année ? Il y a un vent d'optimisme qui souffre cette année. Ça s'est déjà remarqué la semaine dernière à Saint-Lô, puisque le nombre de saillis vendus était en forte augmentation. Et aujourd'hui, les étalonniers présents à Equigenetics sont très satisfaits, en tout cas, au moins pour ceux qui ont présenté leurs chevaux de façon dynamique. Et le but de telle manifestation, comme Equigenetics, c'est d'apporter à proximité des éleveurs les étalons qui sont souvent très éloignés des régions. Eh bien, donc, on vous remercie pour cette impression et on vous souhaite bon courage. Et puis, Equigenetics, c'est tous les deux ans ? Tous les deux ans. Donc, un rendez-vous en 2017 à Poitiers. À Poitiers. Merci.